Bonjour Mesdames et Messieurs, nous vous saluons à Tagaroque et nous vous proposons de faire une petite promenade à travers notre belle ville. Commençons par le fondateur de Tagaroque, Pierre Le Grand. En 1795, après sa seconde campagne d'Azov, Pierre Le Grand pense à la nécessité de voir une sortie vers la mer. Comme le don n'est pas navigable près d'Azov, il apporte son tension à une de trois près du Cap sous le nom de Tagaroque. Et alors, le 12 septembre 1798, une forteresse de Trinité sur le Cap est fondée. La construction de la ville se réalise d'après le projet de l'architecte Sybstarcer, basé sur les remarques de Pierre-Enrayon. La frontière de la forteresse passait par le royaille de Palais, Necrassor. L'avant-poste se trouvait sur le banc de sable, devant le port. On l'avait soulevé, fortifié, émis de ses canons. Pour la défense de la ville, les empares étaient élevés. Dix années, on a tenu à la construction de la forteresse. D'après l'Ordre de Pierre, on y a fait déménager mille jeunes filles de la région de Voronezh pour créer la population originaire. Vers la fin de 1711, la population est de 8000 états. En même année, la forteresse subit sa première épreuve au cours d'une bataille contre les Turcs. Après 1744, la ville existe encore comme forteresse, au XIXe siècle comme l'unique porte au sud du pays où viennent des navires étrangères commerciaux. En 1860, il y avait 6 consuls, 8 consuls et agences de consuls étrangères de France, Grande-Cretagne, Turquie, Suez, Austriche, etc. Dans les années 70-80 du XIXe siècle, la Russie exportait le caviar noir, le beurre, la chlorure, le porc, le cuir, la farine et le bruit. Elle a emporté le tabac, le café, l'alcool, le poivre, les noirs, les vies de l'urk. En 1833, Giuseppe Garibaldi est arrivé avec un roc sur la Goyalette Glorinde. Dans un des cafés, il a entendu parler de la lutte de l'organisation de la jeune Italie contre des Autrichiens. Il fait le serment de consacrer sa vie à la cause de la libération de son pays. A l'occasion de cet événement, on a installé un stèle, un drapeau avec un baril niable de Garibaldi, en 1961. La curiosité se voit dans notre ville et la guerre maritime. Le 7 mai 1975, pour le 30e anniversaire de la victoire, un moment été érigé sur la place de la guerre maritime. Un canon dragueur sur un piédestal de béton semble qu'après les flots. Il a fait son glorieux chemin de guerre en participant à la bataille de Stalingrad en libérant la Biélorussie et l'Ukraine. Il a été fort en démanger. Arrivé dans le fort de Taganrok, il servait de modèle pour reprendre à l'art militaire. Lutard, il devient une partie du monument. En 1898, la ville avait de 7 ans. En l'honneur de cette date, les habitants avaient décidé de créer un monument au fondateur de la ville. Le projet du monument est commandé au sculpteur célèbre Antapolski. Une firme française font une sculpture en alliage de bronze d'après ce projet. Ce n'est qu'en 1902 que la sculpture arrive de Marseille. Le piédestal de la statue est fait par l'architecte Édouard Saint. Un monument pareil se trouve à Pétersbourg, non loin du Saint-Pétersky. Nous sommes devant la maison de Pauli Tchaïkovski. Elle est construite dans les années 70 du 19e siècle. Au premier, il y a une pièce où il va séjourner le compositeur Tchaïkovski et le composé son amelier. Au rez-de-chassé se trouve présent le rayon musical de la bibliothèque Tchaïkov. Et voilà, nous sommes devant l'escalier de pierre. Il est construit en 1923 pour le 125e anniversaire de Taganbrock. Il y a 160 marges, 3 plateformes. Il est prêt en quartier de Saint-Marc et en plus d'Italie. Au XVIIIe siècle, le marchand du chèque de Pauli Tchaïkov allait 15 000 roubles à la construction de l'escalier et 120 000 roubles allait à l'égile pour les marans éphalides grecs. L'escalier lié le bord au bâtiment qui se trouvait en haut, bourse, douane, entrepôt, etc. Pendant la guerre de Chumé, l'escalier est devenu le champ de bataille contre un barraquement des troupes anglaises et françaises. Après ça, l'escalier de pierre, comme un moment de la première moitié du XIXe siècle, est enregistré Pavlovitch Tchaïkov. La ville de Taganbrock, c'est la ville du grand écrivain russe Anton Pavlovitch Tchaïkov. En 1844, le grand-père de Tchaïkov est venu à Taganbrock d'un village perdu. C'est un paysan cercle libéré et un homme énergique. Le père de Tchaïkov a loué une petite maison à trois pièces et elle se trouve non loin de la boutique que le père de Tchaïkov a ouverte sur la place de pierre. Cette maison, dans l'ancienne rue de police, où en 1860 est né Anton Tchaïkov. Le père de Tchaïkov a loué une petite maison à trois pièces. Le père de Tchaïkov a loué une petite maison à trois pièces. de Tchaïkov a loué une petite maison à trois pièces. Il est un peu plus tarder.